Le cheval de bataille, peut-être pour résumer, c'est le développement durable. C'est l'idée que nous devons substituer nos modèles de développement et qui n'ont pas amené à une situation qui puisse être considérée satisfaisante, malgré tous les efforts qui ont été déployés depuis Rio il y a 20 ans, dans le domaine de l'environnement en particulier. Le grand défi aujourd'hui, c'est précisément d'articuler une vision autour des trois piliers du développement durable, c'est-à-dire le pilier économique, le social et l'environnemental. C'est apparemment une idée simple et qui a déjà réuni beaucoup d'appuis dans les sociétés, autant des pays développés que des pays en développement. Ici au Brésil, nous sommes en train de pratiquer un peu ce que nous défendons aussi par la rhétorique, dans la mesure où nous avons notre énergie, qui est en grande partie une énergie durable, 45 %, nous avons réduit le déforêtement en Amazonie, nous avons assumé des objectifs à titre volontaire de réduire les gaz d'effet de serre entre 36 et 39 % jusqu'à 2020. Mais au-delà de cet engagement sur le plan domestique, nous aimerions créer des vrais liens de coopération, en particulier avec les pays en développement, nous sommes déjà en train de le faire dans notre partie du monde, en Amérique du Sud, mais aussi d'échanger quelques formules qui ont été réussies, qui nous ont apporté des progrès au Brésil avec nos amis en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie, tout en travaillant évidemment avec le monde développé qui détient les technologies avancées et aussi les ressources nécessaires pour le développement durable. En quelque sorte, dans un contexte international dans lequel nous évoluons vers un monde plus multipolaire, ce que nous aimerions établir au sein des Nations unies et aussi dans d'autres forats, c'est une multipolarité de la coopération, où on puisse se rallier autour d'un objectif commun. et c'est possible qu'à Rio, on arrive à un accord, je suis persuadé de cela, sur des objectifs du développement durable et qu'on soit capable aussi de montrer une direction pour le perfectionnement du multilatéralisme dans ce domaine. Voilà, ce n'est pas un cheval de bataille peut-être, c'est une façon d'aborder le plus grand défi de notre temps avec une certaine dose d'idéalisme mais aussi avec beaucoup de réalisme et sur la base de nos expériences ici à l'intérieur du Brésil.